Dans cette vidéo, je vais faire un exemple de calcul impliquant la loi de Boyle-Mariot. Alors, un volume de 20 litres de CO2 a une pression de 101,3 kPa. Quel sera son volume si la pression augmente à 202,6 kPa? On vous précise que le nombre de vols et la température sont constantes, mais si ce n'était pas le cas, on va considérer que ce sont des variables qui sont constantes. Dans un premier temps, j'identifie mes variables, donc 20 litres, c'est mon volume initial, P1, c'est ma pression initiale, le volume 2, c'est ce que je cherche, c'est ma pression 2, c'est 202,6 kPa. Ma formule, c'est P1V1 égale P2V2. Je vous montrerai vers la fin du JNL comment on peut retrouver toutes nos formules sans vraiment les apprendre par cadre. On se rappelle ici qu'on voit que quand des variables ici sont multipliées, c'est une relation inverse, ce qui fait qu'on peut déjà prévoir que puisque ma pression augmente, mon volume devrait diminuer. Je vais donc isoler mon V2 en divisant par P2 de chaque côté. Mon P2 peut se simplifier. Je vais remplacer mes valeurs que j'ai dans mes données. Je simplifie les unités que je peux simplifier, ce qui fait que j'ai pu simplifier les kilopascales. Et si j'avais eu des kilopascales et des millimètres de Hg, j'aurais dû faire une transformation d'unité. Je peux travailler soit en kilopascales ou en millimètres de Hg ou en atmosphère, mais les deux pressions doivent être dans la même unité. Et j'obtiens 10,0 litres. J'ai gardé trois chiffres significatifs parce qu'initialement, ma valeur qui en contenait le moins en avait trois. Alors voilà pour l'exemple de calcul.